Bonjour à toutes et à tous. Lors d'une de mes interventions, j'ai été confronté à un problème qui a été bien sûr résolu et souhaite le partager avec vous. Je vous expose le contexte. A l'aide d'un fichier récupérant les références et les tarifs d'un fournisseur se situant dans le tableau 1, je souhaiterais récupérer les tarifs dans l'un de mes fichiers, en l'occurrence dans le tableau 2. Le problème est que les références du fournisseur commencent par trois lettres différentes de mon système de références. Nous pourrions bien sûr utiliser principalement la fonction recherche V afin de résoudre ce problème. Je rappelle que la fonction recherche V renvoie un élément d'un autre tableau, mais encore faut-il une chaîne de caractère identique dans les deux tableaux. Or, dans notre exemple, nous ne possédons pas deux chaînes de caractère identiques. En effet, lorsque nous examinons les références du fournisseur, ces dernières commencent par GLK, suivies d'une numérotation chronologique, tandis que les nôtres commencent par MATO, suivies aussi d'une numérotation chronologique. Cependant, la rémunération qui suit semble identique. Afin de résoudre notre problème, nous allons imbriquer à la fonction recherche V la fonction SI et d'une autre fonction faisant abstraction des lettres de nos références et ne retenir que les caractères numériques. Cette fonction est STXT. Je vais commencer par sélectionner toute cette plage de cellules, taper égal, égal si, et je vais mettre la fonction STXT. STXT, j'ouvre la fonction, et là, Excel me demande le texte. Le texte étant ma référence, et je souhaite faire abstraction de tous les caractères, en l'occurrence MATO et l'espace. Donc, en fait, je souhaite retenir uniquement les trois derniers caractères qui sont des chiffres. Donc, le premier 0 commençant par le sixième caractère, je tape 6. Combien je souhaite de caractères ? Eh bien, 0, 0, 1, il y a trois caractères, je ne souhaite retenir que trois caractères. Je ferme STXT. Donc, si cette cellule, en ne prenant que les chiffres, est égale à l'identique STXT, cette cellule, en l'occurrence la référence de mon fournisseur, point de départ, là, le premier chiffre, en l'occurrence 0, commence par le quatrième caractère, je tape 4, et je ne retiens que trois caractères. Je ferme. Donc, si cette condition est vraie, point de virgule, alors, tu me fais une recherche V, verticale. La valeur cherchée, c'est bien sûr celle-ci, la référence de mon fournisseur, point de virgule. La table est matrice. Je vais sélectionner toute cette plage de cellules, avec bien sûr les prix hors taxes. Attention, faire un F4 afin de figer cette matrice, dans la mesure où je vais faire des copiés-collés de haut en bas. Point de virgule. Je souhaite renvoyer l'information qui se trouve dans la deuxième colonne, donc je vais taper 2, et je souhaite une valeur exacte, une correspondance exacte, donc je vais taper faux. Je ferme cet argument pour aller dans valeur s'il faut. Donc, si cette condition n'est pas remplie, tu me mets du blanc, guillemet, guillemet. Je ferme la fonction. Ici, contrôle entrée, afin de généraliser ma fonction dans toutes les autres cellules. Donc là, ce que je constate, c'est que les valeurs ont bien été renvoyées. Donc là, je vais bien sûr mettre un format monétaire. Et là, le travail est fait. Allons plus loin dans la démonstration. Que se passe-t-il si, bien sûr, les références du fournisseur commencent par 3 lettres, et que j'ai, je vais afficher 2 autres colonnes, affichées, et que j'ai comme référence des chiffres ? Eh bien, je vais procéder de la même manière. Je vais sélectionner cette place de cellules, taper égal, égal aussi. Là, actuellement, dans le tableau 1 et le tableau 2, j'ai comparé, bien sûr, des données textuelles, et non pas numériques. Là, c'est vraiment du numérique. Donc, je vais devoir transformer, bien sûr, les données de mon fournisseur en données numériques. Donc, si cette donnée, qui est un chiffre, est égale à, si je tape uniquement, st, x, t, et je récupère, bien sûr, la référence de mon fournisseur. Point de départ, c'est bien sûr, quatrième position. Le premier zéro commence à la partir du quatrième caractère. Je ne le retiens que 3. Si je laisse tel quel, Excel va comparer du texte avec du chiffre, ce qui n'est pas possible. Donc, je vais devoir transformer les trois chiffres reconnus par Excel comme texte en chiffres, en numériques. Donc, je vais faire précéder st, x, t, par cnum. Cnum convertissant du texte en chiffres. Je vais, à présent, fermer st, x, t et cnum. Je reviens dans la fonction si. Donc, si cette condition est remplie, alors, ce que tu fais, tu me recherches. Tu me fais une recherche V. La valeur cherchée étant, bien sûr, la référence de mon fournisseur. Dans quelle table ? Dans cette table et matrice. Donc là, je ne dois pas aussi oublier de faire un F4 dans la mesure où je vais faire un copier-coller de haut en bas. La valeur à renvoyer, bien sûr, se trouve dans la deuxième colonne de ma matrice. Ce sont les prix. Donc, je mets un 2. Et ici, je veux une valeur exacte. Je mets faux. Je ferme. Dans le cas où cette condition n'est pas remplie, je mets, bien sûr, un blanc. guillemets, guillemets. Je ferme ma fonction si. Contrôle entrée. Et là, le travail est exécuté convenablement. Je vais à présent vous exposer un autre problème. Il arrive fréquemment que l'information que nous souhaitons renvoyer se trouve non pas à droite du tableau, tel que nous l'avons ici, mais à gauche. Ce cas de figure est fréquent lors d'une importation de données externe à Excel, par exemple. Dans ce cas de figure, la fonction recherche V n'a plus aucune utilité. Je vous rappelle que la limite de cette fonction est que la donnée à renvoyer doit obligatoirement se situer à droite du tableau et non pas à gauche. Afin de résoudre ce type de difficulté, nous allons imbriquer deux autres fonctions, les fonctions index index et équive. Je vais pour cela mettre dans un premier temps les prix du fournisseur non plus à droite, mais à gauche du tableau. Pour ce faire, je vais rajouter une colonne, récupérer les tarifs qui sont pour l'instant à droite, faire un CTRL-X pour couper et CTRL-V ici pour coller. Pour cette expérience, je ne vais retenir que le tableau ayant des références numériques. Je vais supprimer ce tableau, le tableau 2, et ne retenir que le tableau ayant une référence numérique. Je vais supprimer, bien sûr, les formules existantes. Je vais sélectionner toute cette plage de cellules et je souhaite renvoyer, bien sûr, le prix hors-taxe de mon fournisseur. Je vous rappelle que, cette fois-ci, les données à renvoyer ne se trouvent plus à droite du tableau, mais à gauche du tableau. Je vais commencer par la fonction SI. Si cette donnée, ma référence numérique, est égale à cette donnée, STXT, la STXT, le texte étant la référence du fournisseur, le point de départ commence par le quatrième caractère, c'est là où il y a le premier zéro. Je ne souhaite que des données numériques, donc je tape 4, et je ne souhaite que 3 caractères. J'aurais pu en mettre 10, 15, 20, bien sûr. Alors là, si je laisse en l'état, cela ne fonctionnera pas dans la mesure où Excel va comparer du chiffre avec du texte. Pour comparer du chiffre avec du chiffre, je vais devoir mettre, avant le STXT, c'est num. C'est num. je vais me servir à présent de la fonction index. Alors la fonction index, comme on peut le voir, je le mets ici, renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage de données. Donc index, j'ouvre ma fonction. La matrice, c'est bien sûr le prix hors-taxe, je ne tiens pas compte des titres ainsi que des références. Donc je vais devoir faire un F4 dans la mesure que je vais faire un copier-coller de haut en bas. Le numéro des lignes, là je fais appel à la fonction équive. Équive renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. Donc j'ouvre la fonction équive. La valeur cherchée, c'est bien sûr la référence du fournisseur. point de virgule. Le tableau de recherche, c'est toutes les références. Et là, je vais aussi devoir faire un copier-coller, pardon, un F4 pour lorsque je vais faire un copier-coller de haut en bas. Donc je vais devoir figer cette matrice. Je fais un point de virgule. Le type, je veux une correspondance exacte, donc je vais mettre un 0. Je ferme la fonction équive pour revenir dans la fonction index. précédemment, la matrice que j'ai sélectionnée de ma fonction index, ce sont les prix hors taxes et la référence. Et bien sûr, la donnée à renvoyer dans cette matrice se trouve dans la première colonne. Donc je mets 1. Je ferme la fonction index pour revenir dans la fonction si. Donc, si par contre, ces arguments, ces conditions ne sont pas remplies, tu me mets du blanc. Guillemets, guillemets. Je ferme la fonction si. Contrôle, entrée. Et là, apparemment, il y a un souci. J'ai trouvé l'erreur. Apparemment, lorsque je reviens dans ma formule, ici, j'ai sélectionné jusqu'à la ligne 22 et non pas 23. Donc, je vais refaire ma petite formule. Donc, je vais mettre 23 ici. OK. Et là, je vais faire un copier. Contrôle, C. Contrôle, V. Voilà, ce qui est fait. Voilà, j'espère que ce...